Bonjour, bonsoir, assalamu alaikum. Les moines de Tephirim, qui ne s'en souvient pas, c'était dans la nuit du 26 au 27 mars 1996, sept moines sont enlevées et séquestrées durant plusieurs semaines. Un communiqué attribué au groupe islamique armé, JIA, annonce le 21 mai 1996 leur assassinat. Les têtes des moines sont retrouvées le 30 mai 1996 à 4 km au nord-ouest de Médéa. Les autorités algériennes cherchent alors à cacher la disparition des camps. Pour entretenir l'illusion, elles laissent les cercueils des moines avec du sable. Mais l'obstination du secrétaire général adjoint des trappistes, le père Armand Veilleux, à identifier les corps permettra de découvrir cette manœuvre. Les faits alimentent ainsi les doutes quant à la véracité de la thèse officielle du crime islamiste pour expliquer leur décès. En raison de l'absence d'enquête judiciaire algérienne, évidemment il n'y a pas d'enquête en Algérie, les commanditaires de l'enlèvement des moines, leur motivation ainsi que les causes et les circonstances réelles de leur assassinat demeurent mal connues à ce jour. La version officielle d'Alger impuie toute la culpabilité au JIA de Djamel Zitouni, mais des témoignages d'anciens agents des services secrets algériens, tout comme ceux d'islamistes, pointent le rôle des services secrets algériens dans l'enlèvement. L'enquête de la justice française montre également le rôle trouble des services secrets algériens dans cette affaire. Et pourtant, de plus en plus de témoignages sont apportés pour identifier les véritables auteurs « Le commanditaire, l'instigateur de l'enlèvement des moines et de leur assassinat est aujourd'hui à la tête de la direction générale de la documentation de la sécurité extérieure algérienne. » Il vient à Paris pour échanger avec les services secrets français, pour demander la tête des opposants algériens, pour se soigner, pour se faire soigner dans les hôpitaux français. Et pourtant, son nom a été galvaudé plus d'une fois par des gens qui le connaissent bien, par des gens qui étaient à l'intérieur même de ces services, au temps où le commandant, il était encore commandant, il est aujourd'hui général-major, le commandant de Barbena, François était à la tête du centre principal de la recherche et de l'investigation à Bida, qui était le siège et qui demeure le siège de la première région militaire. Et évidemment, les trapistes étaient dans cette région militaire, cette première région militaire. François, chaîne publique, chaîne de télévision publique, a publié, a diffusé il y a quelques années le témoignage d'un ancien agent des services secrets algériens qui atteste, il n'y a aucune raison pour qu'il mente, qui atteste que le véritable assassin, l'instigateur de cet assassinat, n'est autre que le général actuel, général-major de Barbena. Écoutons-le. En Savoie, un témoin peut être clé de l'assassinat des moines de Tibérine, va-t-il bientôt être expulsé de France ? C'est la question qui se pose pour Mourad, un homme qui se présente comme un ancien espion algérien et qui met directement en cause l'armée de son pays dans le mystérieux assassinat en 1996 de Moines. Leur histoire à ces moines a même été depuis portée sur le grand écran. Quoi qu'il en soit, Mourad a vu mercredi dernier sa demande d'asile rejetée alors qu'un retour en Algérie pour lui équivaudrait à la peine de mort. Renaud Gardette et Jordan Guéant l'ont rencontré pour nous. Il vit dans un tout petit studio, quelque part en Savoie, avec sa femme et ses trois enfants. Mourad se présente comme un ancien espion des services de renseignement algériens. En 2006, il se laisse pousser la barbe pour infiltrer un réseau islamiste. Quatre ans plus tard, il veut quitter les services secrets. C'est là que son supérieur, Rostom, lui aurait dit une phrase très significative. Quelques mots qui désignent un colonel Djebar Mhenna comme responsable du meurtre des sept moines de Tibérine. J'ai entendu que le colonel Rostom m'a dit « Si tu nous trahis, on va te faire comme il a fait Djebar Mhenna en moine français ». Le mot, ce mot-là, je ne sais pas si Djebar Mhenna les a tués directement lui-même. Si les moines étaient kidnappés par une milice de Djebar Mhenna, de toute façon, Djebar Mhenna est sur cette affaire. En 1996, le meurtre barbare des sept moines de Tibérine, décapité dans l'Atlas algérien, est attribué au GIA, le groupe islamique armé. Le colonel Djebar Mhenna est à l'époque un des très hauts responsables de l'armée. Les affirmations de Mourad accréditent la thèse d'une implication des militaires algériens. Aujourd'hui, sa demande d'asile est refusée par l'administration française, une trahison selon lui. J'ai parlé et je suis puni. Je me sens puni. Je vis dans 12 mètres carrés avec ma femme et mes enfants. Pas de revenus, pas d'autorisation de travail. En plus, un rejet. J'ai peur d'avoir une obligation de quitter le territoire. Et j'ai peur, en fait, maintenant c'est une question de vie ou mort. Depuis quelques jours, Mourad est désespéré. Il dit risquer la peine capitale s'il rentre dans son pays. J'ai pas cru que la France, elle va pas accepter ma demande d'asile. J'ai peur d'être expulsé en Algérie. J'ai peur. C'est, en fait, je dors pas, j'ai peur. Dès le début de la semaine, Mourad lancera un ultime recours administratif. Côté sport, nous... Voilà. La France qui sacrifie ses propres concitoyens, ses propres ressortissants, des moines, des religieux, des trappistes, qui n'avaient commis aucun crime en Algérie pour se faire assassiner par Djebar, Mena et son équipe. Bien, cette France qui sacrifie des moines n'hésiterait pas à sacrifier des Algériens, des opposants Algériens. Et c'est pour cette raison qu'elle ne cesse de faire des pressions directes et indirectes sur certaines figures de proue d'opposition Algérienne en France. Malheureusement pour Emmanuel Matran, Gérard Darmanin et leur clique. La France est un pays démocratique. Il y a une opposition forte. Il y a une presse indépendante. Et on peut toujours faire face à ce pouvoir français, un pouvoir éphémère, de toute façon, un pouvoir de Macron, c'est un pouvoir éphémère, ça n'a pas duré. Parce que jamais, au grand jamais, il y a eu autant de complicité de la France avec le régime algérien et encore, actuellement, c'est le régime le plus ignoble qui ait jamais connu l'Algérie. Un régime de criminels, un régime sanguinaire, un régime qui viole au quotidien les droits de l'homme dont la France est le berceau. Et Macron ne récolte en contrepartie de tout ce qu'il donne à ce régime, ne récolte qu'insultes, qu'injures. il récolte des situations vraiment qui mettent à main la France et ses intérêts en Algérie. Il n'a absolument rien gagné parce que tout simplement il ignore qu'on ne doit jamais s'allier à des voyous ou faire du campagnonnage avec des voyous ou s'acoquiner avec des voyous tel qu'il le fait avec les voyous d'Algérie. On passe à un autre sujet.